bienvenue sur kanamak design merci d'être avec nous aujourd'hui nous allons continuer avec le deuxième module de notre vidéo de la semaine dernière qui parlait de cet escalier métallique dans cette vidéo d'aujourd'hui nous allons voir comment faire une mise en plan de ceux de ce dessin attribuer les calques faire des représentations en couleurs et aussi modifier le cartouche comme vous le voyez là de actuellement avant d'aborder le sujet je vous prie de liker la vidéo de vous abonner et de partager afin que nous puissions profiter massivement de la formation sur le logiciel solidworks tout d'abord nous allons revenir sur notre dessin initial ensuite nous allons venir sur la menu déroulant créer une mise en plan on va prendre un format à 3 ok avant de démarrer mise en plan nous allons d'abord faire un clic droit ensuite venir sur modifier le calque ensuite nous allons venir sur cette icône propriété le calque et là nous allons voir la liste des calques que nous avons à la base nous avons le cas un calque noir qui représente les bordures du format et les écritures nous allons aller sur nouveau et nous allons appeler notre calque cotations et annotations nous allons attribuer une couleur rouge bleu ok nouveau nous allons appeler ça très d'axe attribuer la couleur rouge ok ok ensuite nous allons venir sur et nous allons faire un clic droit sur le format toujours venir sur éditer le fond de plan pour éditer le fond de plan nous allons par exemple venir là décider délibérément par exemple d'effacer cette ligne ici de la prolonger en allant sur esquisses prolonger les entités on plonge vers le bas nous allons aussi effacer révision par exemple ajuster les entités on va ajuster là 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 on va tout sélectionner et effacer comme ceci et supprimer là pour introduire la photo dans notre cartouche nous allons venir là insertion images et là nous allons sélectionner notre logo haute résolution là il s'affiche là nous allons modifier la fenêtre ok par exemple ok ok nous allons modifier le matériau le matériau dans d'autres dans notre dessin et le matériau la masse vont automatiquement s'appliquer sur une autre sur notre cartouche là on va prendre pour hauteur on va venir là double cliquer ici et on mettra canal max design dessiner hauteur on fera de même peut-être sur vérification la date on mettra la date d'aujourd'hui 24 0 3 nous allons sortir de notre esquisse ok nous voyons que notre logo est bien et bel et bien là le format le format le nom nous allons retourner ici et attribuer le matériau pour attirer le matériau nous allons venir sur matériau faire un clic droit éditer le matériau et là nous allons venir sur acier de construction déroulé et en pendant la s 235 j est appliqué et fermé ok nous allons retourner dans notre mise en plan ok et nous allons prendre la première vue positionnée là deuxième deuxième vue positionnée là troisième vue on a positionné là par exemple et venir par ici ok nous allons retourner sur éditer le fond de plan et là sur matériau on va mettre le matériau que nous avons choisi s 235 j est et là on va sortir de notre notre esquisse nous allons passer à la cotation lorsqu'on va cliquer sur cotation intelligente on va dérouler là et choisir cotation cotation et annotations pour attribuer le calque que nous avons que nous avons initialement créé pardon ok nous allons venir sur annotations lignes de construction et nous allons cliquer sur notre cibuleux là pour ressortir l'axe de youtube ok c'est à partir de là nous allons couter les antrax des tibuleux et là par rapport au plancher par rapport au limon autant pour moi ok cotation ok ok rappelez vous tout à l'heure nous avons décidé de faire les cotations et annotations en rouge pour changer le calque nous avons à sélectionner nous avons à sélectionner à sélectionner toutes nos cotations que nous avons fait venir sur autres dérouler le menu sur calque aller sur cotation et annotations ok on va couter là on va côté ça ça à 100 par exemple on va faire de même là bon nous allons modifier nos cotations de tel enseigne que il n'y aura plus de 0 à après la vigue juste la partie entière nous allons sélectionner nos cotations nous allons venir là dérouler et prendre aucune ok nous allons le logiciel automatiquement arrondi nos cotations nous allons le mettre là nous allons nous allons venir sur disposition de vue annotation pardon avant d'aller sur annotation nous allons retourner dans notre notre modélisation on va venir sur propriété et là on va dérouler on va mettre masse dérouler matériaux et ici on va dérouler sur valeur expression du texte on va dérouler on va mettre masse dérouler ici mettre matériaux ok et là on va positionner nous allons venir sur table table on va mettre nomenclature par exemple ok là sur cette table on a recensé tous les différents profilés que nous avons utilisé dans notre et les quantités que nous avons nous allons nous avons utilisé utilisé pour la réalisation de notre ouvrage on va diminuer là ok là nous allons faire un clic droit et on va mettre insérer une colonne à droite cette fenêtre cette fenêtre va s'afficher et nous viendrons ce nom de la propriété on va dérouler nous allons peut-être nous allons choisir masse par exemple et nous vons que nous nous donne automatiquement la masse totale de notre ouvrage qui est estimé qui est estimé en gramme ok et là on va encore faire de même tout à l'heure insérer colonne à droite dérouler et on prendra matériaux ok ok là c'est le premier tableau que nous avons nous avons ressorti nous avons ressorti on va changer la cotation ok nous allons sortir un deuxième tableau là on va faire une liste des des pièces soudées changer le calque en tout différent si on va prendre le calque noir ok on va coller ça là et pour comprendre voyons qu'ici nous avons la liste des profilés que nous avons utilisés avec les repères et les quantités et les différentes longueurs à découper il sera préférable de positionner plutôt celui ci ok ok on va faire un clic droit ici insérer insertion colonne à droite et on mènera sur propriété de l'article de on va dérouler là et on prendra masse ouais masse masse ok là on a conquis une et les longueurs et les masses de et les masses totales estime à un gramme ici nous vendre nous devons venir là choisir masse qui le mètre kilogramme seconde et nous voyons que les conventions les conventions se sont faites automatiquement maintenant un mètre et un c'est maintenant un mètre et un kilogramme maintenant un millimètre et un gramme ok c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu avant de quitter la page je vous prie de liker la vidéo vous abonner et de partager portez vous bien rendez vous à la prochaine vidéo